Dans la partie B, on avait 4 nouveaux points, M, N, P et Q, et on nous disait exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que N est l'image de M par R A, P est l'image de N par R B, et Q est l'image de M par R O. Donc on se dit que ça ressemble très fortement à tout à l'heure. En fait, la seule différence, c'est qu'ici, le point de départ, qui est le point M, à partir duquel se construisent les trois autres, on ne connaît pas son affixe, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ce qui fait que, du coup, à chaque fois, on aura juste des lettres, comme ici, M, N, P, Q, mais on n'aura pas précisément ce que ça vaut, par exemple, comme tout à l'heure, 2-I, ou 1-2I, etc. Ça, c'est la seule différence, c'est-à-dire que ça, c'est le cas général, en fait, la partie A, c'était juste un cas particulier, avec un point de départ dont on connaissait les coordonnées. Alors, une autre petite remarque, c'est que depuis le début, vous avez remarqué qu'on ne note pas ZA, ZB, ZC, etc. En fait, le ZA, E, il dit, c'est petit a. Le ZB, il appelle petit b. Le ZC, il appelle petit c, etc. D'accord ? Donc, moi, tout à l'heure, quand j'avais calculé les affixes, j'avais mis ZDC, par exemple, égale ZC moins ZD. D'accord ? Enfin, ZC moins Z du grand D. Bon. Ça, c'est vrai, d'accord ? Sauf qu'ici, si on veut utiliser une notation de l'exercice, il faudrait mieux écrire C moins D. D'accord ? Mais bon, on s'en fout, puisque de toute façon, après, on remplace et on trouve exactement le même résultat. Alors, suivant l'exercice, soit on utilisera cette notation, c'est-à-dire Z grand A, Z grand B, Z grand C, etc. Soit on utilisera la notation petit a, petit b, petit c. Bon. Les deux sont équivalentes, d'accord ? Mais suivant l'exercice, on utilisera plutôt celle-là ou plutôt celle-là, d'accord ? Donc, le mieux, c'est de rester cohérent avec l'exercice et de noter toujours comme eux, ils le font. Donc, comme eux, dès le début, ils notent petit a, petit b, petit c, ben, nous, maintenant, on va noter toujours petit a, petit b, petit c, etc. Voilà, au lieu de ZA, ZB, ZC. Mais on peut tout à fait utiliser les deux notations. Mais c'est toujours mieux de rester cohérent avec les non-c. Alors, attention, par contre, c'est le Z de grand A, le Z de grand B, le Z de grand C. C'est l'affixe du point A, l'affixe du point B, etc. D'accord ? Par contre, ici, c'est petit a, petit b, petit c, etc. Par contre, il faut bien respecter les majuscules et les minuscules. Alors, ben, ici, ça va être très simple. La question, c'est de montrer que n égale im plus i, enfin, plus 1 plus i. Bon, ben, ça, ça ressemble fortement à la première question, d'accord ? Parce qu'on a n, c'est l'image de m par ra, d'accord ? On nous demande de montrer que n égale patati patata. Ben, on va faire exactement pareil que tout au début, c'est-à-dire qu'on va utiliser la formule de la rotation, qui est Z prime moins Z d'oméga égale exponentielle d'théta facteur de Z moins Z d'oméga. D'accord ? Ici, Z prime, c'est l'image, donc c'est n, ok ? Z oméga, c'est le centre, et le centre, c'est le centre de la rotation ra. Alors, le centre de la rotation ra, c'est a, donc ça fait a. Le théta, c'est l'angle de la rotation, alors ra, on a vu tout à l'heure que son angle, c'était pi sur 2. Le z, c'est l'antécédent, alors on nous dit que n, c'est l'image de m, donc du coup, ici, c'est m. Et le oméga, on a vu que c'était petit a. Il n'y a plus qu'à remplacer, comme tout à l'heure. Le a, c'est i, donc ça fait n moins i, égal à l'expédientielle pi sur 2, ça, on a vu que c'était i. m, on le laisse, parce que de toute façon, on ne le connaît pas et c'est ce qu'on veut. Et moins a, ça fait moins i. Donc ça fait n égale, donc là, je vais développer, et je vais passer le moins i à droite. i fois m, ça fait i m. i fois moins i, ça fait moins i carré. Ça, je vais le développer, je ne vais pas le calculer tout de suite. Et le moins i, ça devient plus i. Donc ça nous donne, plus i, pardon, pas plus 1, plus i. Donc ici, ça donne i m. i carré, ça fait moins 1. D'accord ? Donc moins i carré, ça fait plus 1. Parce que moins moins 1, ça fait plus 1. Et plus i. Et bien là, c'est fini. On a bien montré que n était égal à i m plus 1 plus i. Donc, on voit, comme tout à l'heure, puisque on a quasiment le même énoncé, le même type d'énoncé, forcément, la réponse, ça va être quasiment la même. C'est juste que tout à l'heure, on savait ce que valait m, d'accord ? Ça valait, je ne sais pas, 2 plus i ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on pouvait remplacer et après avoir quelque chose. Sauf que là, le m, on nous dit, si on affique, c'est petit m, donc on n'a pas trop le choix, on laisse m. C'est pour ça que dans la réponse, il y a toujours du m. Voilà, tout simplement. Alors, de même, on pourrait calculer p et q, exactement de la même façon. Sauf qu'ici, il disait, on admettra que p égale, et q égale patati patata, parce que, comme c'est exactement le même calcul, on l'a déjà fait 3 fois avant, plus 1 fois ici, on ne va pas encore le refaire 2 fois. Donc ici, on va plus vite, en admettant directement les valeurs de p et de q. Alors, on admet du coup que p vaut moins m plus 1 plus i, et que q égale moins i m. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et la question, c'était de montrer que le quadrilataire mn pq était un parallélogramme. Bon. Alors, comment on va montrer que c'est pas un parallélogramme ? Tout simplement, pour montrer que c'est un parallélogramme, on va montrer que deux vecteurs opposés du quadrilataire sont égaux. Alors, on va peut-être faire un parallélogramme, donc mn pq, d'accord ? Donc, qui est celui-là. Et il faut montrer que c'est un parallélogramme. Donc, par exemple, on va montrer que le vecteur mn est égal au vecteur qp. D'accord ? Donc, pour ça, il va falloir calculer le vecteur mn et le vecteur qp. Et si ces deux vecteurs sont égaux, eh bien, ça voudra dire que le quadrilataire est un parallélogramme. Donc, pour ça, on va faire exactement comme tout à l'heure. On pourrait calculer les coordonnées avec les x et les y, mais le mieux, c'est de calculer la fixe des vecteurs. C'est-à-dire qu'on va calculer le z de mn, d'accord ? Et après, le z de qp. Alors, le z de mn, donc c'est zn moins zn, d'accord ? Donc, ça fait n moins m. D'accord ? Là, j'utilise la notation des petits n et des petits m au lieu de zn et zm, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, le n, c'est ça, d'accord ? Donc, ça fait im plus 1 plus i moins m. D'accord ? On peut éventuellement regrouper le m, d'accord ? En factorisant, ça fait m facteur de i moins 1, d'accord ? Et il reste plus 1 plus i. Donc, ça, c'est le z de mn. Maintenant, que vaut le z de qp ? Le z de qp, c'est zp moins zq, c'est-à-dire c'est p moins q. Alors, que vaut p ? P, ça vaut moins m plus 1 plus i et q, ça vaut moins im. Donc, ça fait moins im, d'accord ? Ça veut dire plus im. Donc, là, on peut, du coup, le remplacer, d'accord ? En disant que moins moins im, c'est plus im, d'accord ? Et comme tout à l'heure, on va mettre m en facteur. Donc, ça fait m facteur de... Donc, je vais d'abord mettre celui-là. Donc, ça fait i. Et là, moins m en facteur, ça fait moins 1. Et plus 1 plus i. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ah, ben tiens, comme de par hasard, c'est le z de mn, d'accord ? C'est-à-dire que, ici, la conclusion, c'est que le z de mn égale au z de qp, d'accord ? C'est-à-dire que les deux vecteurs ont le même affixe, d'accord ? Donc, ça, ça veut dire que le vecteur mn égale au vecteur qp, d'accord ? Et si les vecteurs sont égaux, ça veut bien dire que le quadrilataire mn pq est un parallélogramme. Comme on l'a vu, si mn égale au qp, ça veut dire que mn pq est un parallélogramme. Je vais faire un petit signe comme ça pour dire parallélogramme, d'accord ? Donc là, comme on le voit, c'est très simple. Avec un petit dessin, on se dit, ben voilà, de toute façon, j'en sais par définition, on a vu en cours que, pour montrer que c'est un parallélogramme, c'est que les deux vecteurs opposés soient égaux. Donc, on montre qu'ils sont égaux, et le mieux, c'est de calculer l'affixe des vecteurs, sachant qu'on a tout, parce qu'on a le n, le p et le q. Alors, attention, bien sûr, le m, il ne faut pas le remplacer, il faut laisser m, comme on a dit, parce que le m, on ne le connaît pas, donc on le laisse. Mais sinon, tout le reste, on l'a, et donc, ben voilà, on calcule, et on trouve que les affixes sont égaux, donc que les vecteurs sont égaux, et donc, c'est un parallélogramme.